Depuis le début de la semaine, les conditions météorologiques que nous rencontrons, et notamment la région sud-provençale Côte d'Azur, avec de fortes températures, des régimes de brise, ces conditions sont favorables à la formation d'ozone. Mercredi, un épisode de pollution à l'ozone a été observé dans les Bouches-du-Rhône et principalement sur la Côte-Bleue, entre Martigues et Marseille. Jeudi, une prévision de dépassement a été annoncée dans le département des Bouches-du-Rhône. Et pour vendredi, les conditions météorologiques sont beaucoup plus dispersives et il n'y a pas de risque de dépassement pour la journée du vendredi. Il y en a moins encore pour samedi et dimanche, avec des conditions météorologiques beaucoup plus dispersives, un front orageux qui se propage dans la région et qui devrait atténuer la formation d'ozone. D'où naît l'ozone ? C'est un polluant secondaire. Il se fabrique avec des conditions météorologiques favorables, donc un fort rayonnement solaire, mais il est surtout en lien avec des polluants précurseurs qui sont principalement les oxydes d'azote, en lien avec les sources de transport routiers, maritimes, aériens, et aussi en lien avec des composés organiques volatiles qui sont principalement émis par les sources industrielles. L'ozone, cette molécule, est un polluant très oxydant. Il a des effets sur le vivant et notamment sur l'appareil respiratoire, les muqueuses. Cette pollution qui a une incidence sur la santé nécessite des recommandations sanitaires qui sont délivrées par l'Agence régionale de santé. En conclusion, restez à l'écoute des informations que délivrent Atmos Sud, restez vigilants et restez aussi acteurs de la qualité de l'air et tentez de limiter vos rejets, notamment en utilisant les modes actifs et les transports en commun. L'amélioration de la qualité de l'air est un sujet qui nous concerne tous et nous sommes tous acteurs. Merci. Merci.